Hello hello hello, c'est JKB de retour à Saint Bernard dans City Skylines, yuppie ! Aujourd'hui c'est l'épisode 56 de la série et on va continuer de travailler sur les métros. A l'épisode précédent, on a fait la première ligne non spécialisée de métro, la ligne jaune. La toute première ligne qui a été faite était la ligne dédiée aux aéroports. On a fait la ligne jaune avant-hier, qui a été tout de suite étonnamment populaire. C'est une ligne qui part le long du bord de la ville, que l'on un peu quittons ce cycliste. Donc la ligne jaune part de notre bel échange ici près de la gare centrale. On voit qu'il y a pas mal pas mal de monde déjà. Ceci c'est la ligne aéroport. Ici c'est la station de la ligne jaune. Et la ligne jaune commence par partir vers les parcs où on a une station ici. Puis ensuite on va vers le quartier des terrasses, traverse l'autoroute avec une station juste ici à proximité du parc. Puis ça continue vers Lières. Par ici à la gare. Puis, que je ne dise pas de bêtises, colline de Lières. Colline de Lières, puis plaine de Lières. Nuit de Balmont. Je ne dis pas de bêtises. Ouais, la station est juste ici. Et puis ça continue jusqu'à la gare des berges. La gare des berges de Balmont. Où pas mal de monde peut choisir de continuer son chemin en train ou venir du train. C'est également sur le trajet des bus qui proviennent de l'aéroport. Donc c'est assez bien situé. Et c'est connecté directement au quartier des berges de Balmont. Qui est notre zone touristique. Qui brille de mille feux pendant la nuit. Ça c'est la ligne jaune. Et aujourd'hui on va ajouter deux lignes si possible. On va faire au moins la ligne rouge. Et si le reste du temps on fera aussi la ligne verte. Et ces deux lignes là aussi vont être aussi des lignes qui vont vers l'extérieur du centre de Saint-Bernard. Ce ne sont pas des lignes intérieures au centre de Saint-Bernard. Donc voilà, petite vue récap. La jaune c'est celle-ci. Elle nous fait un bon petit chemin. On avait évidemment la ligne aéroport qui va de Saint-Bernard Régional. Jusqu'à la gare centrale. Jusqu'à Saint-Bernard International ici. Qui est une ligne aussi très très populaire. Très utilisée. Bon, en proportion un petit peu moins que... Un petit peu moins que la ligne jaune parce que bon... Ça concerne moins de gens. Mais vu sa spécialisation, elle rencontre un bon petit succès. Ligne rouge donc. Alors, je vais prendre la vue des quartiers. Et dire un peu... Ce qui me vient à l'idée a priori. A priori la ligne rouge. Donc peur de la guerre centrale. Puis ensuite va vers Saint-Bernard Centre. Saint-Bernard Centre en particulier. Ce quartier qui est un quartier... Qui est un quartier commercial. Donc avec beaucoup de trafic. Puis ensuite va continuer sur sa lancée. Aller à Collines des Épicéas. Euh... non. Aller à Parc des Épicéas. Parce qu'on a déjà... La couverture métro aux terrasses. Mais pas de ce côté-ci. On va aller à Parc des Épicéas. Puis traverser l'autoroute. Certainement faire un stop quelque part ici. Allière au bord de l'eau. Puis de la continuer... Dans le quartier de Perverange Lac. Et on va rentrer dans Perverange même. Donc à mon avis on va se placer à proximité de la gare. Aussi pour avoir un échange facile. Avec la gare. Et alors je vais désactiver cette vue un petit instant. Parce que... Voilà. Histoire qu'on voit qu'ici il y a une passerelle. Qui permet d'aller facilement de la gare de Perverange. Vers la zone industrielle de Perverange. Donc si on situe le métro quelque part par ici. On devrait avoir... Un bon échange. Et puis... Une fois qu'on sera reparti de Perverange. On ira à Berge de Belmont. Certainement faire un arrêt quelque part par ici. Après tout on a de la couverture métro ici à Nuit de Belmont. A cette extrémité là. Ça serait bien qu'on en ait à l'autre extrémité. Et puis on viendra se connecter à la gare de Berge. Parce que comme je disais. On peut... On peut mettre deux lignes sur une même station. Sans avoir de problème. Si c'est le terminus de chaque ligne. Or ici. C'est le terminus de la ligne jaune. Donc on n'aurait aucun problème à en faire également le terminus de la ligne rouge. Ça c'est le plan. Il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à espérer que ça se passe très bien. Mais normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Alors... On va devoir... Partir vers... Ici. D'ailleurs ceci c'est la tour des transports. Donc ça je pense que ça serait vraiment bien de se mettre en face de la tour des transports. Ça serait tout à fait pertinent. Et pour ça il faut qu'on passe en dessous de... Ces deux tunnels. Qui sont au premier niveau souterrain. Donc on va avancer ici d'une unité... Enfin d'une unité de 10 unités. Et descendre d'un niveau. Ok. Et puis on va... Tourner. On va désactiver. On va désactiver ce guide là. Je dirais qu'on ne voit pas grand chose avec cette vue. Mais... Est-ce que je peux d'ailleurs ? Non. Je ne peux pas. Ça aurait été trop pratique. On va reprendre mon tunnel ici. Où est cette butée ? Où est cette butée ? Il doit être quelque part par là. On va venir... Par là. Maintenant qu'on est de l'autre côté... Qu'est-ce que j'avais dit ? Un stop quelque part par ici. Et puis ensuite on aura un stop à parc des épicénaires. Donc on va déjà mettre la station. Disons là. Là ça me semble très bien. Pile en face. On va déjà la nommer. Désactiver. Alors ça c'est quoi ? Tour du transport. On va l'appeler tour du transport. Et puis on va connecter ça avec un bon petit tunnel. C'est là. C'est bon. C'est bon. On va faire ceci. On va venir par là. Et puis on va connecter les deux. On va le faire en ligne droite. Un tunnel légèrement oblique. ça va, ça ne dérangera personne ça c'est le premier arrêt le deuxième, je voulais le mettre on va dans le centre je voulais le mettre à parc des épicéas ensuite ça repartira vers la colline des épicéas donc dans ce quartier de parc des épicéas j'ai une gare ici je pense que ça serait bien qu'on se mette on va se mettre à proximité la gare sur le même trottoir on ne voit pas ou cette courbe aussi pourrait être plus grande je ne sais pas dans quelle mesure je pourrais le faire d'ailleurs ah, j'ai dit ça avant de voir le terrain donc non, cette courbe aussi ne sera pas plus grande on va mettre la station de métro ici quoique le terrain est pas mal accidenté on va peut-être la mettre ici plutôt où est le reste de mon tunnel ? ici, puis ensuite je repars par là ok, alors j'ai le choix entre la mettre là je vais la mettre sur le même trottoir que la gare en priant pour que ça ne me détruise pas complètement le relief ça va, ça me proteste pas trop le souci c'est la gare des terrasses, c'est marrant ça la gare des terrasses est techniquement dans le quartier du parc des épicéas j'ai envie de voir l'icône pour la retrouver facilement donc, ça c'est fait, on va faire un tunnel il va commencer par faire un demi-tour presque hop, si je peux prolonger disons, jusque là, c'est pas mal on met l'île de guide pour pouvoir faire une courbe directe entre les deux comme ceci voilà qui est fait ensuite, le parc des épicéas je voulais aller à la colline des épicéas qui a un grand quartier ça, c'est des bureaux tout ça, c'est des bureaux j'ai pas forcément un parc ou quoi sur lequel me raccrocher et après, la colline des épicéas j'avais dit qu'après le parc des épicéas je traversais l'autoroute et j'allais me brancher quelque part par ici c'est bien ça donc, on va venir ici et on va mettre une station de métro juste là on va l'appeler l'IRLAC ou plutôt, on va l'appeler en fonction du pont qui est à côté voilà et donc, de là je dois connecter ça à ça peut-être même partir un peu par là ouais, je crois que ça c'est bon ça l'est presque on va venir un peu peur ici là aussi, on va un tout petit peu tricher sur les angles et connecter ça directement ça, ça nous fait déjà un bon début ensuite, je voulais m'arrêter à Pervench-LAC alors, à Pervench-LAC c'est par ici que ça devient bien bien peuplé donc, ça serait bien de se brancher quelque part par là j'ai du cycliste ici et j'aime bien que les gens puissent se déplacer de manière multimodale donc, on va se mettre à proximité du réseau cyclable juste ici et si je me fais là, ça sera pratique ça c'est Pervench-LAC il n'y a plus qu'à y'a plus qu'à est-ce qu'il va me donner le guide parce que je suis encore trop loin je pense que je suis encore trop loin la grève va prolonger ça c'est pour ça qu'il ne me donnait pas le guide il y a plus de courbes ça, c'est horrible ça peut dégager voilà voilà ce qui nous amène à Pervench-LAC il y a vu que le suivant devrait être Pervench-Même l'ancien Pervench-Même ici on a le parc qui permet de couper au cours on va peut-être se placer peut-être même ici aussi sur le même trottoir que que la gare genre là guerre de Pervench j'essaie d'avoir autant que possible des connexions avec le réseau de chemin de fer comme je disais ils ont la logique du multimodal autant leur permettre de le faire jusqu'ici là et ensuite à partir de la gare de Pervench je dis que je voulais un arrêt au berge de Belmont même chose on essaie de se placer un endroit qui fera que la connexion vers le reste sera facile ici le terrain est un petit peu délicat il va falloir le mettre en haut ou peut-être le mettre de ce côté-ci alors ceci c'est déjà plus le quartier des berges de Belmont j'avais envie d'avoir quelque chose on va se placer on va se placer là-dessus quelque part là-dessus genre là-dedans berges de Belmont Christophe faisons notre tunnel qui va être assez simple parce qu'on part d'ici on tourne-nous jusque là on part d'ici on tourne-nous jusque là c'est bien on va mettre une courbe entre les deux Et ensuite, à partir de cette gare-ci, on va se connecter, enfin de cette gare-ci, à partir de cette station-ci, on va se connecter à la gare. Je ne sais pas ce que c'était ce sursaut, voilà. Voilà. Nos stations sont placées, il n'y a plus qu'à faire la ligne. Donc, la ligne rouge, on va partir de la gare centrale, on va faire un arrêt ici devant la tour du transport, on va faire un arrêt à la gare des terrasses qui n'est pas dans le quartier des terrasses, on va faire un arrêt près du pont, on va faire un arrêt ici à Pervenche-Lac. Puis à la gare de Pervenche, puis au Berge-Balemont, et puis ici, à la gare de Berge-Balemont. Et là, ce n'est pas un problème, parce que c'est le terminus de chaque ligne. Et ensuite, retour. Et voilà. Et bien tout. Et bien tout. Et bien deux arrêts. Voilà qui est bien. Maintenant, je peux activer mes différentes stations. Le voisinage immédiat se plaint un petit peu parce qu'une station de métro est relativement bruyante. Mais ils sont aussi très contents parce qu'un arrêt de transport en commun, c'est toujours bien apprécié. Donc l'un dans l'autre, l'effet est positif. Il n'y a pas à s'inquiéter de ces petites têtes de râleur. Ligne rouge. C'est parti. Alors on va accélérer le temps. Et voir ce que ça donne. Ah oui. Et lui mettre la bonne couleur aussi. Ça c'était la ligne rouge. Et la ligne rouge, elle est rouge. On va laisser tourner un petit peu que les premiers véhicules se lancent. Et puis on va adapter la capacité si c'est nécessaire. Ligne rouge, passez moi les détails. On commence à avoir des gens qui attendent un peu partout. Moins que pour la jaune. Quoi qu'il faut toujours un tout petit peu de temps d'adaptation. Vu que les résidents décident de leur trajet à l'avance. Donc tous les résidents piétons, il faut que ce soit des nouveaux trajets. Pour qu'ils prennent en compte cette ligne de métro. Qui auparavant n'existait pas. Donc on va devoir voir ces stations se remplir les unes après les autres. Pour l'instant, ça va effectivement. Les différents quais se remplissent. Mais il n'y a pas encore de quoi remplir une rame de métro à chaque fois. Est-ce que c'est le jour ou la nuit ? C'est le jour. On a presque une centaine dans celui-ci. La rame d'avance est à donner attention. 138 Et je pense que sur cette ligne aussi il va falloir qu'on augmente le nombre de véhicules par rapport au nombre par défaut. C'est quel heureux ça ? Ah bah c'est ici. Je pense que j'avais déjà ajouté de véhicules. Hop on peut descendre, on peut monter, peut-être on a ajouté deux, puis on va laisser tourner ça comme ça. Ça ressemble déjà un tout petit peu plus à quelque chose pendant qu'on a trois stations actives. Bon après il y a toujours cette verrue atroce que la plupart descendent pour venir attendre le bus ici. pour continuer vers Saint Bernard Vallée, Vallée de Sommet, etc. Et à mon avis il y a beaucoup de ces gens qui vont à Jumpyland. Tour Infernal, etc. Pas mal de ces gens vont à Jumpyland. J'espère que vous êtes patient. Bien, la ligne rouge c'est fait. On va pouvoir passer à la ligne verte. C'est bien ça oui. Ligne verte. On peut désactiver les trams. On va garder les trains. Voilà. Donc, la ligne verte, on va la faire partir aussi. On va la faire partir par là. Vers Sheffield. Baffer, Vallée de Sheffield. Colline des épicers. Certainement un arrêt quelque part par ici pour voir couvrir tous ces bureaux. Les forêts des épicers. À mon avis je vais placer l'arrêt à proximité du Parc Mandela. Puis on va continuer vers l'université et puis vers le stade. Ça sera déjà bien comme ça. Ouais, ça sera déjà bien comme ça. On verra par la suite si on essaie de faire une connexion avec autre chose une fois que toutes les lignes seront faites. Là aussi, il va falloir partir en dessous. Ça, je dirais que j'ai merdé sur l'ordre. Euh, c'est pas grave. On va faire avec. Alors, Vallée de Sheffield. Là dedans, on a tout un cluster de bureaux. Donc on mettrais bien notre station. Est-ce que moi ça... Est-ce qu'on mettrais notre station dans le parc ? Ce serait peut-être une idée. Ah oui, j'ai une clôture là sur le parc. Ici, je pourrais la mettre. Dans le parc lui-même, les possibilités sont limitées. Sauf là dedans, à l'intérieur. On va faire un débat dehors. Euh... Oui, hein. En faisant ça. Et on va appeler cette station le parc de la Vallée. Je vais commencer à permettre les stations. avant de placer mes tunnels ce coup-ci. J'en ai une ici. Qu'est-ce que j'avais dit ? Vallée de Sheffield. Puis colline des épicéas. Colline des épicéas. Ici, j'ai mes trajets cyclables. Et puis j'ai mes bureaux ici. Donc... Je vais me mettre juste ici au coin. Ah ! Là. Là. Je peux me mettre contre ce trottoir-là ? Non. Donc ça sera là. Ça sera là. Comme ça les nuisances sonores sont limitées un petit peu. Hop. Colline des épicéas. Colline des épicéas. Où je m'étais dit aussi que j'allais me connecter quelque part du côté du parc. Pour faire ça... On va se mettre ici. Devant le parc. Et on va nommer aussi cette station en fonction du parc. Et puis de là... On va repartir directement vers l'université et le stade. L'université va gagner... Une station de maître... Est-ce que je la mets ? Au milieu du campus. On met alors une station quelque part ici. Et une station quelque part là-bas. On va la placer quasiment au milieu du campus. Ces résidences, on va les laisser tranquilles. On va les placer ici à la place des maîtres architectes. Désolé les maîtres architectes de vous déménager. Boom. À la place, on va faire de la très bonne architecture. L'architecture souterraine, ça va être bien ça. Voilà. Et puis de là... En plus c'est pas plus mal d'être un peu plus proche de ça comme on a deux attractions touristiques ici. Et puis le stade. Et puis le stade. On est où ? On va faire ça, ouais. Bien, les stations sont placées. Faisons les tunnels. On va commencer un petit peu en ligne droite d'abord ici. On va partir ici sur 10 unités en ligne droite. Ouais, à cette distance-là, évidemment, il va pas mettre de guide. Donc on va le faire avec une mesure pifométrique scientifique d'une précision radicale. Et ça marche pas trop mal. Alors je regarde la répartition des stations. Donc on en a une ici, une là. Une là, une là. Et puis là il me semble que ça fait un peu un vide entre les deux. Donc on va peut-être remplacer une quelque part par ici. Ah, disons à côté de l'abri, là, ça paraît bien, ouais. Qu'est-ce que ça donne comme quartier, là ? Je suis aussi sur du cyclone. Ça aussi, c'est un point positif. On va se mettre en face de l'abri. Et celle-ci, on va l'appeler forêt des épicéas, du coup. La là. C'est l'air. On va se mettre en face de l'air. Et au bout, c'est un peu plus de chums. Et on va mettre en face d'écran. Et là, ça va s'arguer. Quelque chose, c'est bizarre. Un autre défilé. Du coup, tu sais que ça va kh saluder. Un autre défilé qui nous m'aiderait. Un autre défilé, c'est pas un peu plus en charge. Un autre défilé. Un autre défilé. Chou. Un autre défilé, c'est en y'a. Voilà qui est bien, ensuite ici, ça, si on veut faire directement une courbe à la sortie de la station. Aussi avec une mesure pifométrique, mais c'est pas mal, c'est suffisant. Ici, parce que là, ça descend au parc de la vallée, on va devoir faire un petit S ici. Plus ou moins comme ça. Et alors, ici arrive la partie comique. Il faudrait descendre encore plus bas. Donc à la place, je vais descendre parallèlement à cette ligne-ci. Et puis comme celle-ci remonte d'ici, à ce moment-là, je vais pouvoir passer en dessous. On descend. On va se mettre ici, parallèle. Est-ce que ça se voit que je suis en dessous ? Ouais. Ok, c'est pas encore. Vous voulez bien avoir un guide, merci. C'est fort aimable. Voilà. Et alors, ici, normalement je vais pouvoir passer, voilà. Voilà. Exactement. Là, je vais pouvoir passer en dessous. On va remonter d'un niveau. On va être juste sous la surface. Et puis on va pouvoir se relier. J'ai déjà prolongé ça histoire d'avoir des guides. C'est toujours un petit peu de stabilisant. Parce que comme on est en dessous du niveau de la terre, il y a toujours des effets de perspective pendant qu'on essaie de s'aligner. Donc c'est un peu inconfortable. Notre ligne verte. Part de la guerre centrale. Un arrêt au parc de la vallée. Un arrêt ici, à la colline des épicéas. Fait un arrêt ici au parc Mandela. Un arrêt à la forêt des épicéas. Puis à l'université. Puis au stade. Et puis revient dans l'autre sens. On revient ici. On active les différentes stations. C'est pas le parc que je voulais sélectionner. C'est la station. Et puis la station suivante, elle était ici. La station suivante était au parc Mandela. Et puis ici devant l'abri. Puis à l'université. Et puis au stade. Voilà. On va lui coller un vert. Un petit peu moins dégueulasse. C'est la ligne verte. Un petit peu plus Robin des bois. Et puis il n'y a plus qu'à laisser tourner ça. Il n'y a plus qu'à. Pendant ce temps. Regardez comment ça se passe sur les autres. Sur la ligne aéroport. Alors. J'ai beaucoup de véhicules. Euh. Ascendant trop de véhicules. On va réduire le nombre. On va demander au voyageur d'attendre un petit peu plus longtemps. Quand ils descendent de la revient. Alors Bernard qui me demande. A quand les numéros de ligne Formastib ? Euh. Pas pour les métros. Euh. Pour les métros. Je suis parti sur Montréal plus 2. Donc on a. On a une ligne jaune. Une ligne orange. Une ligne verte. Une ligne bleue. Enfin. Jaune. Ouais. Jaune. Orange. Vert. Bleu. Plus 2 autres. Euh. Comme ça j'arrive à 6. Euh. Je ferai. Je ferai des lignes numérotées. Bêtement. Pour les. Certainement. Pour les bus. Comme ça fait déjà là. Des lignes simplement numérotées. Pour les bus. Pour les trams. Et alors. Pourquoi pas de ligne boucle. Euh. Je le fais pas pour les métros. Maintenant je vais certainement. Une fois que toutes les lignes seront faites. Je vais certainement prolonger certaines. Certaines. Certaines des lignes. Pour que ça fasse des intersections. En rentrée. Qu'on ait des échanges. Euh. Mais. Je vais. Très certainement. Garder. Cette boucle de tram. Au centre de Saint Bernard. Qui fonctionne pas mal. Surtout. Si je. Si j'ai l'occasion de réduire le nombre de bus. Ca va réduire l'engorgement sur les routes. Donc euh. Voilà. Voilà. Alors on peut pas confondre. Mais euh. Désolé. C'est. C'est. C'est pas un. C'est. C'est pas un jeu de. D'infiltration. Où on peut utiliser la confusion. Sur les. Sur les sims. Ils. Ils. Ils confondent pas. Ca serait marrant. Mais. Y'a pas. Là dessus. La ligne aéroport réduite. Devrais s'en tirer quand même. Je pense que oui. Est-ce qu'on est le jour ou la nuit ? On est le jour. Ligne aéroport réduite. Ca va. La ligne jaune. Euh. Bah. Ca va. Même si. J'ai quand même des rames pleines. Pleines à craquer. Mais. Globalement. Ca va. Y'a pas trop de monde qui attend. Béfi toujours. Parce que d'habitude. C'est au moment où je dis ce genre de choses. Que. Tout explose. Genre les 60 qui sont ici. Ca devrait aller. Remarquez tous. Merci. La rouge. La rouge. A du. Atteindre son équilibre. Voilà. Et on est sur des métros bien remplis. Entre. 120 passagers. 100 passagers. 115. 180. En voilà un qui est plein à craquer. Et qui pourtant réussi à vider le quai. Bien. Et la verte qu'on vient d'ajouter. C'est que les véhicules sont pas encore répartis sur sa longueur. Et là j'ai 400 passagers qui attendent. Alors on va commencer par partir sur du. Du double capacité. Et euh. Et euh. Et on adaptera à la baisse. Par la suite. Ouais. Parce que ça aussi ça va être du. Du. Du très très populaire. Je le sens bien. Ouais. Elle s'annonce violente cette ligne. Bien. Je vais laisser tourner un petit peu. Le temps que. Le temps que ça s'équilibre. Le temps que ça s'adapte. On va pas s'attaquer à la. Bleue. Ni à la. J'avais quoi ici. Ligne mauve. Orange. On va pas s'attaquer à la bleue et à l'orange maintenant. Parce qu'il reste pas assez de temps. Cet épisode-ci pour le faire. Donc a priori ces deux là seront faites. Après demain. Vendredi. Grande satisfaction. En voyant que cet échange. Ressemble à quelque chose maintenant. Y'a pas encore la décoration. Mais y'a déjà la population. Ça grouille. C'est ça qu'on veut. Euh. Non. Il n'est pas nécessaire de créer des parkings. Euh. Près des stations. Les usagers se garent là où ils peuvent. Et dans l'autre sens. Ils font ce genre de choses. Ils font pop des voitures. C'est... Bon. C'est quand quelqu'un se gare. Il se place quelque part. Et puis la voiture despawn. Au bout d'un temps. Et dans l'autre sens. Quand il arrive. Il sort une voiture de sa poche. Et puis il s'en va. C'est assez rigolo. D'ailleurs. Quand... Quand ça arrive. A mon avis. Si je le fais à l'aéroport. On devrait voir ça. Evidemment. Y'a pas de vol qui arrive à ce moment là. Ça c'est des voyageurs qui sont venus pour partir. Est-ce que j'ai un vol qui approche ? Non. Est-ce qu'au régional j'ai un vol qui approche ? Non. Plus. C'est pas grave. C'est l'effet de mots. Est-ce que je peux l'avoir sur une gare ? Parce que là de temps en temps. Bah quand il y a un voyageur qui sort. On voit simplement. On le voit se transformer en voiture. Et puis. Et puis partir sur la route quoi. Donc il existe des assets. De parking. Mais ils n'ont pas de. Ils n'ont pas de fonction. En jeu. C'est vraiment juste pour que ça ressemble à quelque chose. Les parkings des. Qu'on a dans les gaires. Dans les assets en jeu. Ils sont fonctionnels. Dans le sens aller. Mais s'ils sont pas là. C'est juste. La voiture disparaîtra quoi. Le manque de stationnement. C'est pas quelque chose. Qui les rend fou. On a par exemple. Énormément de rues. Sur lesquelles il y a des pistes cyclables. Qui empêchent le stationnement. On en a aussi. Qui ont des arbres. Qui empêchent le stationnement. Et. Ça change pas grand chose. C'est presque difficile. C'est presque difficile. D'illustrer. Dans cette ville. Le. 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 Le spawn de voitures. Parce qu'ils sont tellement d'amoureux. Parce qu'ils sont tellement d'amoureux. À partir à pied. En transport en commun. Ou en vélo. Que. Bah. Désolé. La population de Saint Bernard. Est trop écolo. On peut pas faire des démos. Quelque part par ici. Peut-être que. Bon. Pas plus. Ah. Voilà. Ça c'est une voiture qui vient d'être générée. Qui vient d'apparaître. C'est magique. C'est euh. C'est des voitures de chez Capsule Corp. Ah. Alerte séisme. Alerte séisme. Dix minutes de la fin. C'est bien ça. Ça va trembler. Ah. Ouh. Près du stéadum. Bien. Bien. Et a priori. Est-ce que j'avais mis des abris de ce côté-ci. Bon. C'est pas ça que j'avais mis. C'est pas la recherche. C'est ça. Les abris de ce côté-ci. C'est vraiment des évacuations déjà encore ici. Non. Normalement. Avec les dix mille. Les capacités de dix mille personnes de cet abri. Je devrais avoir assez pour vider les deux quartiers. Deux mille habitants ici. Et un stade à population zéro. Parce que c'est que du commerce. On devrait survivre. Il faut rester serein. Maintenant. Si je veux m'en tenir à l'horaire, j'ai presque envie de lui dire de se dépêcher. Ce tremblement de terre. Est-ce qu'on avait comme... On va peut-être agrandir la zone d'évacuation. On va évacuer ça aussi. On va évacuer ici aussi. Il y a deux petits ici. Évacuation. Évacuation. Le reste, ça devrait aller. Ils vont peut-être avoir des... Peut-être avoir quelques petits bibelots qui vont tomber des étagères. Non mais... Peut-être pas me mettre à évacuer toute la ville. Alors que l'épicentre est un endroit où personne n'habite. Il y a ici. Est-ce que ma fusée est prête ? Ma fusée est prête. Je vais noter que vendredi, on va commencer par l'ancienne fusée. C'est toujours plaisant. Et c'est parti. C'est parti. Don't panic. And wait for help if you are in the affected area. Oh, on a perdu une chaufferie. Qui a été construite avant-hier en plus. Deux bistrots, trois clubs. Allez-y les gens. Shake, shake, shake. Bien. On dirait que c'est fini. Rapport de catastrophe. 280 habitants perdus. Waouh. Ah ouais quand même. J'aurais peut-être dû l'évacuer plus que ça. C'est pas grave. Rentrez tous à la maison. A la maison. Ouais, c'est vrai que j'ai eu la description un petit peu partout. Rentrez tous à la maison. Et puis on va essayer de réparer. Et CIP. Tout ce qu'on peut réparer. Réparer ça ! Réparer ce petit bout-là, réparer ce petit bout-là. On a de la tuyauterie qui a été détruite, ouais. On va reconnecter ça. On va reconnecter ça. Ça fera la redondance. On va préparer cette route. On va préparer cette route. Ouais, je sens que les réparations ça va être un petit peu pénible. Alors de ce côté-ci j'avais une chaufferie. En géothermique. Et je peux pas replacer exactement là où c'était. Quasiment. On va se mettre là. On va reconnecter ça à l'électricité. On va le reconnecter à la tuyauterie. L'autoroute qui est pétée, ça c'est la partie chiante. L'échangeur aussi d'ailleurs. Alors, en autoroute, c'est une autoroute ordinaire. que... 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 ça va, il y a pire. On va essayer de refaire l'échangeur ici. On va essayer de refaire l'échangeur ici. Ok. Il me faut mes rampes d'accès pour l'autoroute. Qui vont commencer à partir de vaguement là. Ok. Et puis ici... Ces rampes d'accès-ci. On va faire vaguement ça. Voilà. J'ai envie que ça monte directement. On va voir à quel moment ça monte directement. Il faut changer le sens de circulation. Ça, c'est réparé. Cette route-ci, on va la réparer. Route à deux voies, piste cyclable. Hop, tout droit. Ah non, il y a un petit pont. Bon, ça, c'est cassé, c'est cassé, hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il s'est effondré là. Écoute, il n'y a plus de route, hein. Qu'est-ce que je te raconte ? Ce quartier sera refait ultérieurement. Euh... Est-ce que j'ai d'autres gros dégâts ? D'autres gros dégâts... Ça, ça va être reconstruit un moment. Ça aussi, c'est du commerce. Ça va être reconstruit. On dirait que ça fait le tour. On dirait que ça fait le tour. Pour le reste, au niveau infrastructures, j'ai pas de problème. Ça, c'est des routes ou c'est des bâtiments ? C'est des bâtiments qui sont effondrés. Ok. Et puis ici, on a la service de secours. Qui vient de fouiller, qui me marque que... On peut reconstruire, et ça sera reconstruit. Parce que ça, ça demande pas mon intervention, comme c'est pas des bâtiments publics. Ok. Y'a plus qu'à. Ici, c'est quoi qui est cassé ? Oh, c'est la gare. Oh oh. Ok. Alors, la prochaine fois, on va commencer à reconstruire tout ça. Ou alors, je le ferai hors caméra. Et effectivement, j'ai laissé mes lignes de guide ici. Hop, 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 hop. Au revoir. Histoire que ça ne dure pas trop longtemps sur cet épisode-ci. Comme là, ça fait pile une heure que ça tourne. Oui, je pense que les quelques reconstructions qui doivent être encore faites, en particulier cette guerre-ci, je le ferai soit en début de l'épisode prochain, soit hors caméra dans les médias. On va accélérer un peu. Ok. Ok. Donc, globalement, globalement, bon épisode. Vu que je voulais faire une ligne de métro et si possible les deux lignes de métro ont été faites. Et puis... Bon. On aura quand même eu une petite catastrophe qui justifie la construction de tous ces abris. Et on s'en tire pas trop mal. On s'en tire pas trop mal. Il y a pire. Je vais venir à la guerre centrale. Et la guerre centrale n'est plus entièrement connectée, parce que quelque part... Quelque part, des rails se sont effondrés. Oui. Euh... Ouais. C'est des rails ici qui se sont effondrés. Donc, il y a une ligne qui est morte. Il y a une ligne qui est momentanément handicapée. Je vais vous laisser en compagnie d'un train, Corban. Le temps de vous dire merci pour ceux qui ont regardé le... Merci pour ceux qui ont regardé le direct. Euh... Oui. Même Bernard. Malgré tout. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver les épisodes précédents. Ils sont sur Youtube. Il y a un lien vers ma chaîne Youtube dans la description de la page Twitch. Un lien direct vers la playlist des épisodes précédents dans la description des vidéos archivées sur Twitch. Moi, je vous dis à après-demain vendredi 17h30 pour avoir de nouveau une heure de City Skylines en mode vanilla. Sans mode. Avec tous les DLC. Et on continuera de travailler sur le métro de Saint-Bernard. Histoire de nettement améliorer la situation du trafic. Voilà voilà. Un tout grand merci. Et... A ciao, bonsoir.